Bonjour et bienvenue dans Terraindex. Dans cette vidéo, nous allons voir comment renseigner et scanner des échantillons de sol dans l'application. Dans le point de mesure, les échantillons de sol se renseignent dans la colonne échantillons de sol. Pour créer un échantillon, il faut cliquer sur le signe plus. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez à l'échantillon en question et indiquer la profondeur à laquelle vous avez fait le prélèvement. La date et l'heure qui s'affichent correspondent à la date et à l'heure à laquelle vous avez créé l'échantillon dans l'application. Ici, j'ai choisi un nombre restreint de champs à saisir, mais vous avez la possibilité de choisir les champs que vous voulez renseigner au niveau de l'échantillon par l'intermédiaire du champ modèle qui se trouve au niveau du projet et qui correspond à votre fiche de prélèvement. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée des types d'informations que vous pouvez rentrer au niveau de l'échantillon de sol dans Terraindex. Vous avez la méthode d'échantillonnage, le type d'emballage utilisé, le code barre et le PID. Et puis, si c'est un échantillon remanié ou pas. Mais il peut y avoir plus d'autres champs encore. Il est possible dans Terraindex de scanner directement le code barre de votre échantillon. Il suffit de cliquer en bas à droite sur le symbole scanner. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis sur un ordinateur. Mais si j'étais avec une tablette, vous auriez ici, en cliquant sur le plus, vous activez directement la caméra de votre tablette avec laquelle vous pouvez scanner le code barre. Si vous travaillez avec une tablette Windows, il est possible d'utiliser une bipette ou un scanner BT. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez demander au logiciel de contrôler la validité du code barre ou sa longueur. Et vous pouvez également scanner plusieurs codes barres à la fois. C'est-à-dire que là, je vais faire comme si je créais plusieurs échantillons. Je me rends dans le mode scanner. Vous voyez ici tous les échantillons créés qui s'affichent. Et en activant cette option-là, je vais pouvoir scanner les différents codes barres. Et le logiciel va les allouer directement aux différents échantillons. C'est-à-dire que le premier code barre, il va l'attribuer au premier échantillon, le deuxième au deuxième échantillon et ainsi de suite. Donc pour vous, c'est un gain de temps parce que ça vous évite de sortir et de sélectionner l'échantillon, d'entrer à nouveau dans le mode scanner. Non, vous le faites à partir du premier échantillon. Vous cliquez sur le plus après avoir activé, scanner plusieurs codes barres et vous les scannez directement l'un après l'autre. Il existe, vous avez la possibilité de renseigner plus facilement et plus rapidement surtout les échantillons de sol. Il suffit de cliquer en bas à droite sur générer des échantillons. Et là, vous allez demander au logiciel de générer une série d'échantillons de sol pour vous. Donc avec la possibilité de respecter les limites de couches ou de ne pas les respecter, de prendre en compte la première couche ou bien de l'ignorer. Vous indiquez la profondeur d'échantillon ou plutôt l'intervalle en fait. Est-ce que vous voulez faire un échantillon tous les 25 cm et la profondeur maximale à laquelle vous voulez effectuer les échantillons. Vous pouvez donc ici choisir le préfixe avec lequel vous voulez les appeler, nommer vos échantillons et choisir déjà à l'avance le type d'emballage que vous allez utiliser pour les échantillons qui vont être générés et également indiquer s'il s'agit d'échantillons remaniés ou pas. Et vous validez. Et là, vous voyez le logiciel a créé toute une série d'échantillons avec les paramètres que vous venez de rentrer et vous n'avez plus qu'à renseigner ensuite les champs manquants tels que le PID ou la méthode d'échantillonnage. Donc ça vous permet également de gagner du temps et de ne pas les renseigner un à un. Il existe également une autre possibilité dans Terra Index, celle de renseigner des mesures PID. Donc par exemple, pour savoir si des échantillons de sol doivent être prélevés et à quelle profondeur, on peut faire au préalable des mesures PID et à des profondeurs bien précises. Donc dans ce cas, toujours à l'aide de l'option Générer échantillon, je vais me mettre en mode Générer mesures PID. Et je vais demander à ce qu'il les génère à partir ici, on va dire de 50 centimètres jusqu'à 175 centimètres, enfin 1 mètre 75. Et je vais lui demander de faire, de générer des mesures PID toutes les 25 centimètres. Le préfixe est fixe cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le type d'emballage, il n'y en a pas parce qu'en fait, ce ne sont pas des échantillons. Et je valide. Donc voilà, il vient de créer toute une série de mesures PID. Et vous n'avez plus qu'à renseigner la valeur PID mesurée. Ici, vous voyez deux champs PID. PID et PID Exceptional. Donc ça va être traduit à terme en français par PID d'origine et PID. Le PID d'origine correspond à votre mesure PID. Donc je viens de mesurer une valeur PID, 175. Ici, j'ai une valeur PID mesurée de 50. Tiens, il y a une grande différence par rapport à l'autre. Donc je vais faire un échantillon. Et je vais prélever à cet endroit un nouvel échantillon. Donc dans ce cas, je vais modifier l'appellation. Il ne s'agit plus d'une mesure PID, mais d'un échantillon. Donc je vais l'appeler H100. Je vais modifier la profondeur de l'échantillon. Je l'ai prélevé de 95 cm à 120 cm. Et je vais effectuer une nouvelle mesure PID, la mesure PID de l'échantillon. Et là, je trouve 112, on va dire. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, mon PID d'origine était de 50. Je l'ai trouvé anormal. J'ai transformé ma mesure PID en échantillon. Et ici, j'indique la valeur PID de l'échantillon. Et ici, on voit, c'était à l'origine une valeur PID. Comme j'ai changé le préfixe, ce n'est plus un préfixe PID, mais un préfixe ECH, il a changé de couleur. Donc ça vous permet à vous de voir plus facilement quand il s'agit d'un échantillon ou quand il s'agit d'une mesure PID uniquement. Et petite information, quand vous allez être au bureau et faire vos commandes de laboratoire, vous ne verrez apparaître dans vos commandes de laboratoire uniquement les échantillons de sol et pas les mesures PID. C'est pourquoi il est important de bien choisir le préfixe PID et notamment dans la fonction Générer échantillon, le préfixe ECH, on ne vous donne pas la possibilité de modifier ce champ-là. Parce que quand vous allez générer vos coupes de forage et vos commandes de laboratoire, ça va permettre au logiciel de distinguer le PID des échantillons. Et je dis coupes de forage pourquoi ? Parce que dans les coupes de forage et votre graphique PID, ce sera cette valeur-là, donc le PID de l'échantillon qui sera affiché dans votre coupe de forage. Donc ça veut dire que si là vous avez une mesure PID qui n'a pas entraîné la création d'un échantillon de sol, il faudra indiquer votre mesure PID également ici si vous voulez la voir apparaître sur votre coupe de forage. Donc je dirais utiliser le PID d'origine uniquement quand vous allez le transformer en échantillon. Voilà pour l'explication des échantillons de sol dans l'application. Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu également un petit exercice histoire de mettre en pratique les connaissances que vous venez d'acquérir. Donc il suffit de renseigner les informations qui s'affichent sur votre écran dans l'application. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.